On commence donc avec ce qu'il faut bien appeler les chassés croisés de l'histoire entre la France et l'Algérie. A peine rentré de son voyage, où la question du passé et de la colonisation a été omniprésente, Nicolas Sarkozy recevait tout à l'heure les associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord et de rapatriés Harkis. Il a voulu rendre un hommage inédit à ces derniers, engagés dans l'armée française pendant la guerre pour lutter contre le FLN. Le président de la République reconnaît une faute de la France et promet réparation. Alexandre Carat, Philippe Turpeau. Il y a 45 ans que les Harkis attendaient cela. Pour la France, il s'agit aujourd'hui d'une question d'honneur. Il faut réparer les fautes qui ont été commises. Alors à tous les Harkis envers lesquels la France a une dette, je dis au nom de la République que la France leur doit réparation. Et Nicolas Sarkozy dénumérait une série de mesures en forme de discrimination positive pour les enfants de Harkis. Il va plus loin. Pour la première fois, la France assume ce drame. Pour la France, pour moi, la cause des Harkis est une cause sacrée car on ne peut pas les tenir responsables d'avoir cru dans la parole de la France. Si une faute a été commise, ce n'est pas par eux, c'est par la collectivité nationale qui leur a demandé de faire cela. Pourtant, après le discours, les réactions des Harkis sont mitigées. Le président de la République, M. Sarkozy, a annoncé de belles choses, de bonnes choses, mais nous attendons de voir. Il a parlé de faute, mais il n'a pas parlé de responsabilité de l'État français. Ils étaient près de 200 000, ces supplétifs de l'armée française, pendant la guerre d'Algérie. Ce qu'on appelait alors les soldats indigènes. Au lendemain des accords déviants, victimes du FLN ou de règlements de comptes, ils seront massacrés par dizaines de milliers. D'autres auront plus de chances, ils seront rapatriés en métropole. Aujourd'hui, il serait près de 400 000 en France, issus de ces familles Harkis. Depuis 1987, à intervalles réguliers, l'État a débloqué des aides pour ceux qui ont désormais le statut d'anciens combattants. En 2007, leur pension officielle s'élève à 3 800 euros pour ceux qui n'y ont pas renoncé en échange d'un pécule. Ce soir, Nicolas Sarkozy a fait un geste, mais il faudra sans doute encore du temps pour apaiser près d'un demi-siècle de souffrance.